coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais revenir avec vous sur les dingbats et on va faire un fond de carte noël qu'après on va utiliser avec du foil c'est très très facile on n'a pas besoin de big shot ni de tampons on va utiliser que l'ordinateur et c'est très très facile c'est gratuit parce que tout le monde peut avoir accès à ces polices et on va voir comment les utiliser très facilement alors j'avais fait déjà une vidéo sur les dingbats je vais vous les laisser aussi mais je reviens une deuxième fois peut-être que peut-être que ça va être plus facile avec un seul exemple mais j'avais fait d'autres exemples et vous pouvez voir ça sur la vidéo que je vous laisse sur le coin de cette vidéo alors quand on vient là je suis sûr libre office que c'est la même chose que word sauf que c'est une version gratuite peut-être que vous trouverez quelques quelques fonctionnalités un tout petit peu différente mais si vous utilisez word vous avez vous allez vous retrouver à peu près c'est exactement la même chose alors quand on écrit on écrit sur n'importe quel logiciel d'écriture on a ici en haut on a le ce qu'on appelle la police et là on a la taille alors on peut installer différentes polices il ya beaucoup de polices gratuites qu'on peut installer moi j'utilise beaucoup le site d'à fond là il ya une tonne vous pouvez trouver des très très jolie police et comme vous pouvez voir sûrement mes possibilités moi j'ai beaucoup 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 des polices installés il ya des polices aussi un peu plus sophistiqués qu'on peut acheter pour pas très cher moi j'utilise aussi beaucoup de police d'aider j'ai acheté aussi pas mal de police parce que moi j'aime beaucoup vraiment beaucoup ça mais qu'est ce qu'on va faire alors qu'est ce que c'est un dingbat alors normalement les polices elles vont simplement m'échanger la forme de mon écriture il ya des trucs assez marrantes les dingbat utilisent le même alphabet sauf que au lieu d'avoir les lettres et les chiffres ils vont faire des petits dessins par exemple ici regardez la bonjour tout le monde là est converti dans des petites étiquettes que si vous voulez vous pouvez faire une seule lettre ici par exemple la lettre b vous pouvez agrandir ça avec une taille de police beaucoup plus grande on va le faire on peut agrandir ça mon ordi il est un peu lent désolé pour ça si j'ai agrandi ça alors je peux avoir de mon ordi j'ai pas un logiciel ni une machine style silhouette sinon que avec ça vous pouvez avoir une petite étiquette pour imprimer ça et après découper ça et ajouter ça sur vos cartes alors il ya plein plein de ça ça s'appelle les polices dingbat ça veut dire qu'il n'y a pas de lettres dedans sinon des petits dessins alors moi ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour que cette vidéo elle soit pas hyper longue c'est il ya aussi beaucoup de polices de noël je sais pas la mienne que j'ai choisi je sais même pas comment elle s'appelle alors je cherche j'aurais dû chercher ça avant je suis désolé parce qu'il me semblait que c'était christmas quelque chose mais apparemment non et on va choisir un oui peut-être ça christmas icons je pense ouais c'est ça alors là je m'en j'ai pas enlevé ma ma lettre b alors regardez je vais agrandir un tout petit peu ça agrandir aussi la taille de ma peut-être c'est mieux alors regardez au lieu de des lettres je vous remontre si je mets des lettres j'aurai ça je vais mettre le b pour que ça soit je vais réduire un petit peu pour avoir toute la phrase là j'ai mes lettres mais si je change ici pour cette type de polices là regardez ce que j'ai j'ai des petits dessins tout mignon qui peuvent me servir pour un fond de carte de noël en fait pour cette carte c'est très marrant parce que j'ai une planche de tampons en fait avec des petites des petites des petits dessins comme ça et je voulais vous montrer une carte fait avec cette planche là mais après je me suis dit bah s'ils ont pas la planche alors ça va être un peu un peu compliqué et je voulais vous montrer une façon différente de vous même pouvoir pouvoir faire vos fonds des cartes avec des petits thèmes noël il ya absolument des tout il ya chat il ya chien il ya fleurs il ya robot il ya je sais pas elle est pour les petits pour les enfants il ya des dragons il ya des unicorne de pardon des licornes en espagnol c'est unicorne il ya des licornes il ya des absolument des petits oiseaux il ya tout ce que vous voulez dans ce site là qui s'appelle dafonte où vous pouvez aller voir mais bon celle là elle s'appelle christmas icons et c'est avec cette police là que je suis venu faire mon fond de cartes que je vais vous montrer alors simplement j'ai mis j'ai mis toutes les lettres et après je les ai découpés en ligne je sais pas disons quelque chose comme ça là j'ai enlevé les espaces pour avoir quelque chose de et là j'ai mis d'autres lettres je sais pas ça j'aime pas trop le poulet c'est pas ma forme préférée la c'est la même on va mettre autre chose ici c'est la même chose je faire non disons quelque chose comme ça et alors je vais remplir la taille d'un fond de cartes avec ça et je vais l'imprimer et vous allez voir ce que ça donne après mais pour l'instant c'est ça que je voulais vous montrer peut-être je sais même pas parce que je suis dans mon atelier j'ai pas une bonne réception internet ici c'est un prolon désolé c'est en espagnol mais c'est la même chose regardez les choses qu'on a c'est là elle est hyper belle pour un pour faire des cartes de noël je devrais et bon simplement ce que vous avez à faire c'est la télécharger et après vous devez l'installer mais ça je vous sais je vous avais déjà montré ça sur sur l'autre vidéo alors regardez ici vous avez ce qu'on appelle les dingbats et alors regardez tout ce que vous avez je sais pas je sais pas qu'est ce qu'on peut voir nature regardez alors par exemple j'imagine avec ça un très joli arbre comme ça après on fait du foil sur ça on l'a grandit pour faire un fond de cartes complet 1 est simplement avec un petit message ici au centre ça doit être vraiment très très beau alors vous avez plein de possibilités regarder si ça comme c'est beau non non mais vous avez la c'est à regarder les fleurs c'est impressionnant c'est impressionnant je remercie tous les gens qui ont partagé tout ça qui ont pris du temps pour faire tous ces alphabets et nous les donner regardez ça comme c'est mignon c'est vraiment hyper beau et vous avez besoin de rien vous avez besoin de votre ordinateur et de word et c'est tout et d'une imprimante après alors soit vous vous imprimez normalement vous pouvez colorier après si vous avez une imprimante normale ou ce que j'ai fait moi j'ai une imprimante laser que j'ai acheté pas cher du tout et que j'adore j'adore je vous laisserai les liens aussi si ça vous intéresse imprimer si vous imprimez avec l'imprimante laser après vous pouvez passer du foil et avoir cette image avec du foil ces images avec du foil c'est très 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 beau et c'est une façon très facile de faire des cartes parce qu'après on fait que un petit message on met un petit message dedans et c'est bon je voulais vous parler de ça parce que vraiment je trouve que c'est une possibilité qu'on a qu'on exploite pas beaucoup et que c'est vraiment je trouve assez intéressant bon alors je vais vous montrer ce que j'ai fait c'est hyper simple pour le foiling il y a besoin d'une plastifieuse du foil on trouve pas partout sur internet ou dans les magasins de loisirs créatifs il faut que ce soit un foil spécial justement pour être chauffé il y a différents types de foil différents types de foil alors il faut que que vous achetiez ou vous utilisiez le bon foil parce que sinon le foil va se mettre partout et là il va simplement coller aux endroits où il y a du tonnerre c'est important vous pouvez vous pouvez si vous n'avez une imprimante si vous n'avez pas une imprimante laser ne pas tout le monde a une imprimante laser vous pouvez aller imprimer ça chez chez les magasins style bureau valet ou autre pour pas cher vous aurez une imprision laser et vous pourrez utiliser avec la plastifieuse très facilement ces feuilles de foil c'est très joli comme d'habitude le foil à la caméra c'est pas évident mais en vrai à la lumière c'est très joli là je vous ai montré en rouge là ici je vous montre en noir on peut imprimer dans la couleur sur la couleur qu'on veut et passer avec le foil l'important c'est de retenir que le foil il va s'adhérer à l'aide de la plastifieuse sur les surfaces qui ont du tonnerre ça fonctionne pas avec les imprimantes traditionnelles ça fonctionne pas il faut qu'il y ait du tonnerre alors qu'est ce qu'on fait ici je voulais vous montrer parce qu'on a un positif qu'est ce que c'est qu'on vient on vient de mettre sur la carte mais aussi on a le bout négatif ce qui reste il faut surtout pas jeter ça là qu'est ce que j'ai fait j'ai imprimé aussi un simple carré de noir là mon imprimante on voit qu'elle est que le temps le tonnerre va finir là en fait avec c'est je viens de me rendre compte qu'avec cette impression là c'est complètement vidé il faut que je commande un autre une autre cartouche ou un autre je sais pas trop mais là vous pouvez encore utiliser le négatif et faire encore des belles cartes et c'est ça que je voulais vous montrer parce que des fois on jette on pense qu'on peut rien faire mais là on va encore faire adhérer tout le foil qui reste et vous allez voir surtout ça fonctionne surtout avec les couleurs parce que le fond il va être noir alors ça a fonctionné surtout avec les couleurs très vives comme l'argenté ou le doré je trouve qu'avec le rouge et avec le vert c'était pas super un vert clair c'était pas super mais là regardez avec le même la même feuille de folle j'ai fait deux cartes et là je voulais vous montrer aussi moi normalement j'achète des cartes toutes faites mais comment on fait si on a que simplement une feuille une feuille à quatre on va couper cette feuille à la moitié sur le côté horizontal et après on va plier en deux et c'est comme ça qu'on a justement de chaque feuille à quatre on peut avoir deux cartes et comme ça si vous ne trouvez pas une couleur spécifique que vous aimez beaucoup ou vous avez simplement des feuilles de feuilles chez vous et vous n'avez pas des cartes il n'y a pas besoin d'acheter les cartes toutes faites non plus sauf que oui on n'a pas les enveloppes c'est ça le le petit problème mais les enveloppes on peut les faire aussi je vais vous laisser une vidéo où je vous montre aussi qu'on peut faire des enveloppes facilement coucou alors je vais vous montrer les cartes finies alors il y a celle là c'est avec du rouge là on voit pas et ici j'ai mis du doré j'ai mis des petites paillettes j'ai fait une espèce de boule de noël avec un petit ça c'est un très joli taille c'est un joli taille qui fait un petit je pense que je vous l'ai déjà montré mais je ne me rappelle pas trop on va faire un petit très beau donc c'est marrant et là j'ai mis amour paix et joie avec là en bas la lumière c'est bon là c'est un peu c'était ma machine qui avait fait ça mais bon on ne voit pas trop 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 donc c'est joli ça après j'ai la noix d'abord je vais vous montrer celle là elle est très très simple là je voulais vous montrer un truc là on voit regardez avec ça j'avais pris du casey art que j'avais trouvé chez nos on voit qu'il y a un peu des dépôts tandis que si vous faites du foil et là bon même ici là on voit des petits points c'est pas grave c'est joli aussi mais si vous le faites avec cette marque Heidi Swap vous allez avoir un embossage vraiment parfait là je vois une différence mais bon je trouve que la carte est belle finalement je n'ai pas mis le rebord doré j'aime bien comme ça en fait peut-être qu'ici il faut que je découpe un petit bout parce que ça se voit et là mes perles alors avec le négatif de ça je trouve qu'en doré et avec du noir c'est très très beau regardez ce que j'ai ce que j'ai fait sur la carte j'aurais utilisé celle là je pense que j'aurais eu encore un meilleur résultat mais je trouve que c'est très beau j'ai mis des étoiles que je découpe je vous avais dit avec ce die là je l'utilise beaucoup l'étoile grande non c'est un autre die mais celle là oui c'est celle là et après des petites étoiles et des petits points que je prends de ce die là et j'ai mis ici du foam je dis toujours ça de la mousse c'est ça après il y a la verte après il y a la verte je ne sais pas si vous voyez un peu la couleur c'est vrai que ces cartes il faut les voir à la lumière parce que ça change tout j'ai mis une petite étoile un petit bout de papier velin et ça reste assez simple après il me manque encore la verte je ne sais pas où elle est je ne sais pas j'ai perdu le négatif de ça et là il y a la rouge mais celle là je ne l'ai pas fini il faut que je regarde très bien comment je la finis alors je n'ai pas encore trop d'idées je vous montrerai ça une fois que ce sera fini après je voulais vous montrer l'autre fois je vous avais dit regardez c'est ça qu'on avait fait avec le gaufrage le gaufrage le gaufrage et les feutrations j'ai mis simplement noël à l'intérieur j'ai fait un shaker je trouve que le bel est toute simple à faire cette carte elle est très 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 simple à faire et un résultat très très joli mais bon c'est pas le thème d'aujourd'hui je voulais vous dire je vais vous laisser cette planche là je vais vous laisser cette planche sur le blog alors vous pourrez faire cette carte là si vous voulez pour ceux qui n'aiment pas trop faire celle là je vais les laisser comme ça parce que je pense j'ai pas quelque chose mais regardez je dois avoir quelque chose ici je pense que ça avec simplement un petit détail on imprime comme ça et avec un petit je sais pas j'ai pas beaucoup de choses ici ou avec simplement quelque chose joyeux noël qu'est-ce que je dois avoir j'ai quelque chose ici pour vous montrer j'ai un tel bazar que je trouve pas mais bon je trouve qu'avec un simple message bonne fête et un truc en rouge par exemple ça c'est assez beau alors celle là je pense que ça ça va pas fonctionner avec avec le foil mais mais je trouve que je l'ai pas fait celle là j'ai oublié mais je trouve qu'elle va être très très belle simplement en fait un fond comme ça et un joli moi j'imagine un papier vélin en blanc ou quelque chose comme ça ça doit être assez beau c'est pour ça que celle là je l'ai laissé plus clair alors ça vous pouvez l'amener imprimé chez les magasins style bureau valet je sais pas je sais pas j'ai pas un autre nom en tête il y a plusieurs magasins qui donne le service d'impression ils ont d'imprimantes laser et c'est pas cher du tout si vous voulez pas investir dans une imprimante laser je trouve pour celle qui aime beaucoup beaucoup faire du foil et c'est pas une imprimante laser ça doit aller la mienne il me semble que j'ai payé à peu près 70 euros c'est vrai que c'est pas rien mais c'est pas on pense des fois qu'une imprimante laser ça coûte dans les 300 euros et non il y a des imprimantes pas cher alors je vais vous laisser ici si vous voulez la mienne ça fait peut-être deux ans que je l'ai et c'est la première fois avec l'impression que j'ai fait de la feuille complète là le toner il est fini mais bon je l'utilise pas tous les jours tous les jours mais je pense que ça dure longtemps et le cartouche de toner ça doit coûter dans les 18 euros quelque chose comme ça bon alors je vous laisse avec ces idées là je pense que vous allez aimer si c'est pas avec exactement ça au moins vous connaissez les dingbats je voulais aussi vous montrer la carte avec le l'arbre mais finalement je vous dis mon imprimante le toner c'est fini alors j'ai pas pu vous montrer cette carte mais sûrement je vous la montrerai sur une prochaine vidéo alors merci beaucoup j'attends vos commentaires merci beaucoup pour tous les commentaires gentils que vous me faites et je vous dis à très très bientôt je pense que il nous reste encore j'espère que vous n'en avez pas marre des cartes de Noël mais il me semble qu'encore dimanche le 22 je ferai ma dernière carte de Noël et après ce serait bon pour cette année merci beaucoup ciao ciao bisous voici quelques photos des cartes n'oubliez pas que des liens sont sur la description de la vidéo j'attends vos commentaires si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir à chaque fois que je télécharge une vidéo pour recevoir la notification merci beaucoup ciao ciao à la prochaine merci